En cliquant sur cette vidéo, peut-être que certains parmi vous se sont dit que ce titre faisait très titre putaclic. Faux ! Si j'avais voulu faire un titre putaclic, j'aurais plutôt mis « Entre Jamie et moi, c'est fini ! » Sauf que je n'aurais pas du tout été crédible parce que nous savons tous ici sur Booktube que Jamie appartient déjà corps et âme à notre cher Bulldoff. Et oui, on a même eu la preuve en image. Du coup, ben, pas touche. Bon allez, trêve de plaisanterie et passons à la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous parler de la série de romans Outlander, écrite par Diana Gabaldon et publiée aux éditions J'ai Lue. On ne peut pas vraiment dire que la série livresque Outlander est très récente puisque le tome 1 a été écrit en 1991. Néanmoins, comme la plupart d'entre nous, je suppose, j'ai découvert l'existence de ces livres grâce à la série téléadaptée Outlander qui passe sur Netflix et qui en est déjà à sa troisième saison. La série télévisée a l'air visuellement sublime, mais je me suis dit que j'allais commencer par lire les livres. Oui, parce que je pense que si j'avais commencé par la série télé, jamais je n'aurais lu les livres. Clairement, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Game of Thrones. Donc cette fois-ci, j'ai pris le problème dans le bon sens et j'ai décidé de lire la série avant de regarder les épisodes. J'ai mis un petit peu de temps à démarrer ma lecture parce que soyons honnêtes, lorsqu'on décide de lire Outlander, on sait qu'on est parti pour une très longue aventure. Aux éditions, j'ai lu, il y a 10 livres parus, donc 8 tomes avec les deux derniers tomes qui sont publiés en deux parties et cela nous fait un total de 10 147 pages. Oui, rien que ça. J'ai donc profité de mon congé maternité en ce début d'année pour me plonger dans la lecture du premier tome, Le Chardon et le Tartan, puisqu'évidemment, j'avais pas mal de temps libre. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse générale de cette série, je vais quand même vous toucher deux mots sur l'intrigue. Lorsqu'on débute la lecture d'Outlander, nous nous situons à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Nous rencontrons deux personnages, Claire et Franck Randall. Claire était infirmière pendant la guerre et Franck était au front. Ils sont mariés, mais ils ont finalement passé très peu de temps en tant qu'époux puisque la guerre les a séparés. Ils décident donc, à la fin de celle-ci, de se retrouver tous les deux en Écosse, là où ils ont fait leur lune de miel. Au détour d'une promenade, ils font la découverte d'un mégalith qui va beaucoup intriguer Claire. Quelques jours après, elle décide de s'y rendre à nouveau seule et en s'approchant un peu trop près du Ménhir, elle va se retrouver propulsée 200 ans plus tôt, en 1743, en plein cœur de la lutte entre les Anglais et les Highlanders. Bien malgré elle, notre Anglaise va se retrouver du côté des Écossais et faire la connaissance du ténébreux Jamie Fraser. Pour moi, la grande force de cette série est qu'elle est très complète parce qu'elle allie plusieurs genres différents. Nous avons tout d'abord une pointe de fantastique lorsque Claire est projetée 200 ans plus tôt à travers un Ménhir de manière tout à fait mystérieuse. Nous avons également affaire à un roman historique puisque nous en apprenons énormément sur le XVIIIe siècle et sur cette lutte qui a opposé les Highlanders aux Anglais. Évidemment, et là je pense que je ne vous apprends rien, nous avons affaire à une très jolie romance et à un roman d'aventure. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce premier tome même si j'ai déploré quelques longueurs, lenteurs au milieu de l'histoire. Je reconnais également que certaines relations hommes-femmes et certains comportements masculins à l'encontre de la jante féminine font tiquer même si cela peut se justifier lorsqu'on remet le tout dans son contexte historique. J'ai apprécié la romance que j'ai trouvée émouvante et sans clichés et évidemment j'ai trouvé les personnages principaux très attachants. Bref, j'avais très très envie de lire la suite et c'est donc tout naturellement qu'il y a quelques jours je me suis plongée dans le second tome Le Talisman. Mais là, ça a été une petite catastrophe. Je vous disais que le tome 1 je lui avais reproché des longueurs et bien là j'ai trouvé que c'était mille fois pire. Le tome 2 Outlander Le Talisman fait 947 pages et sans vous mentir j'ai eu l'impression que pendant les 800 premières pages il ne se passait rien. Nous suivons Claire et Jamie jusqu'à Paris puis de retour en Écosse. Ils se sont lancés eux-mêmes dans une mission où il ne semble brasser que du vent et où le lecteur sait d'avance que l'issue sera inéluctable. En effet, lorsque le deuxième tome débute nous sommes dans un certain présent où Claire a un certain âge puis nous retournons dans le passé. Alors à prime abord ça titille la curiosité du lecteur qui a envie de savoir comment les événements passés finalement se sont déroulés mais très rapidement l'histoire devient lassante parce qu'on sait très bien comment elle se terminera ou presque. Je dis ou presque mais on en reparlera tout de suite après. Ce que je veux dire c'est que finalement les 800 premières pages ont su une intrigue principale où on connaît déjà l'issue finalement qui est relativement fatale et d'autre part nous suivons quelques petites péripéties mais qui n'ont aucun impact sur le déroulé de l'histoire ce qui fait que très vite ça devient un petit peu ennuyeux. Je vous disais juste avant l'histoire on sait comment elle se termine ou presque le ou presque et bien c'est que Diana Gabaldon arrive tout de même à nous faire un revirement de situation vers 150 pages de la fin et elle nous offre un cliffhanger final. Ce cliffhanger final qui me fait douter. Il me fait douter parce que je vais être honnête avec vous pendant ma lecture du tome 2 je me suis d'abord tâtée à carrément abandonner en plein milieu de ma lecture ensuite finalement j'ai persévéré mais en me disant que j'allais certainement m'arrêter là et que je ne lirais pas le troisième tome. Et puis on arrive vers les pages de la fin donc avec ces retournements de situation le rythme qui s'accélère d'un coup et ce cliffhanger qui fait qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver à nos personnages et c'est ce qui me fait dire peut-être que si je vais lire le troisième tome. J'en suis arrivée à la conclusion que le style de Diana Gabaldon était très contemplatif et qu'on s'y faisait ou pas je pense que ça marche avec certains lecteurs ça marche un petit peu moins avec moi notre auteur elle a envie de raconter son histoire à son rythme à un rythme très très lent et c'est tout c'est comme ça. Du coup est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite ? Et bien je me pose encore la question et oui je ne prétendais pas avoir la réponse à la question que j'ai mis dans le titre j'ai d'ailleurs besoin de vos conseils parce que plusieurs possibilités s'offrent à moi est-ce que ça vaut vraiment le coup que je poursuive et que je lise le troisième tome ? Très franchement je n'en sais encore rien j'hésite encore d'un côté j'ai envie de lire la suite de savoir ce qu'il va arriver à Claire et Jamie mais d'un autre côté j'ai vraiment peur d'être encore plus déçue et de m'arracher les cheveux alors j'ai besoin de vous j'ai besoin de vos conseils n'hésitez pas à me le dire si vous avez déjà regardé la série télé ou si vous avez déjà lu les livres est-ce que vous pensez qu'il faut que je persévère ou est-ce qu'il vaut mieux que je limite les frais ? Est-ce qu'il vaut mieux que je lise le troisième tome ou que je regarde directement la série télé ? N'hésitez pas à répondre à toutes ces questions en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt bye bye